En matière d'effet, on pense aussitôt aux effets sur les prix, c'est-à-dire sur les consommateurs. Oui, vous avez raison. Le premier effet, celui qui est le plus immédiat de la concurrence, c'est l'effet sur la demande. Et donc les consommateurs, les consommateurs pouvant être des particuliers, mais également des entreprises. Et le premier effet qui vient à l'esprit, c'est bien sûr l'effet de baisse de prix. Lorsqu'un acteur rentre sur le marché, lorsque l'intensité concurrentielle sur le marché augmente, cela fait, entre guillemets, mécaniquement baisser les prix. Regardez ce qui s'est passé avec l'attribution d'une quatrième licence de téléphonie mobile sur le marché français en 2012. Et dès lors que le prix baisse, vous avez un second effet en économie très important, c'est l'effet quantité. Des personnes qui n'achetaient pas auparavant vont acheter le bien parce que son prix a baissé. C'est un effet volume qui peut être assez considérable sur des marchés où justement la demande est très sensible au prix. Je pense particulièrement au marché du transport aérien, où typiquement l'entrée de nouveaux acteurs, j'ai nommé les low cost, a conduit à faire baisser pas seulement le prix du billet pour celui qui prend un opérateur low cost, mais sur tout le marché, y compris chez le client qui utilise l'opérateur historique. Et comme les clients sont très très sensibles au prix, l'élasticité prix est très forte, vous avez eu une très forte croissance des volumes. Donc en effet, l'effet principal de la concurrence, c'est de faire baisser les prix et finalement d'élargir la taille du marché, c'est-à-dire de démocratiser l'accès au marché. Donc effet sur les prix, sur les quantités, parce qu'il n'y a pas d'autres effets également ? Alors il y a d'autres effets, vous avez raison, de la concurrence auxquels on pense moins spontanément. Ils sont moins intuitifs. Et pourtant ce sont des effets puissants. Vous avez un troisième effet après l'effet sur les prix, l'effet sur les quantités, c'est l'effet de variété des produits. Vous allez avoir à votre disposition des produits qui ne sont pas tous les mêmes. Prenons un exemple très concret. L'ouverture à la concurrence peut être l'ouverture aux importations, à des produits étrangers. Quel est le gain pour les Français d'importer des voitures étrangères ? Ce ne sont pas tout à fait les mêmes voitures que celles qui sont produites en France. On a des études très intéressantes qui montrent que le principal gain du commerce franco-allemand, qui est bien un gain concurrentiel, c'est moins un gain de baisse de prix qu'un gain d'élargissement de la variété. Celui qui veut des voitures de luxe pour acheter des voitures allemandes, des voitures italiennes, et à contrario, les Allemands sont très friands, notamment des voitures françaises. Donc ça c'est un gain en diversité. Vous avez aussi un gain en qualité. La concurrence est un aiguillon qui va obliger les offreurs à donner à chaque fois le meilleur d'eux-mêmes. Soyons très concrets. Le gain de qualité se traduit par exemple par une meilleure attention aux clients. On a parfois dit que l'arrivée des VTC avait conduit les taxis à être beaucoup plus actifs, proactifs en matière d'offres de services. On l'a observé dans le transport aérien, des études économétriques montrent que lorsqu'un nouveau concurrent rentre sur le marché, cela a un effet sur la ponctualité des vols. Même chose dans la distribution de détails. Lorsque vous avez un nouvel acteur qui rentre sur le marché, vous avez une amélioration avec une baisse du taux de rupture de stock. Donc vous voyez, cette vertu de la concurrence-là, c'est une vertu à laquelle on pense moins. La concurrence est très souvent une garantie d'amélioration de la qualité des produits et des services. Donc là vous nous décrivez un effet sur les consommateurs pour les prix et la quantité. Quels effets du côté des offreurs ? Alors du côté des offreurs, les effets sont plus complexes. Il y a un premier effet très très important, c'est que la concurrence, ça consiste à quoi ? Ça consiste soit à avoir des opérateurs en place qui vont être encore plus performants, soit à ce que des nouveaux opérateurs, des start-up, rentrent sur le marché et connaissent une très forte croissance. Et on voit notamment que cette entrée de nouvelles firmes a un effet sur la productivité. C'est-à-dire que ce sont des entreprises plus efficaces qui rentrent sur le marché. Et vous le savez, en économie, la productivité, c'est le facteur principal de croissance économique. Pour faire simple, la croissance économique aujourd'hui dans un pays développé, c'est de la concurrence, de l'éducation, de la formation et de la recherche-développement. Donc quel est l'effet sur l'offre ? Vous allez avoir un effet gain de productivité qui peut être tout à fait considérable. Donc c'est une des vertus de la concurrence d'inciter finalement les entreprises à être toujours plus efficaces. Alors ceci étant, dès lors que la concurrence, c'est finalement un processus un peu de destruction créatrice, où des nouveaux entrants vont venir progressivement prendre la place d'entreprises installées, vous allez avoir sur le marché du travail une certaine turbulence. Donc vous décrivez deux effets de la concurrence sur les consommateurs, sur les offreurs. Tout cela effectivement est bel et bon. Plus de quantité, des prix plus bas, plus d'offreurs sur le marché. Mais qu'en est-il de l'emploi ? Est-ce qu'il n'y a pas un effet néfaste de la concurrence sur l'emploi ? Alors il faut bien distinguer l'effet direct, vous avez raison, et les effets indirects. Vous savez l'économie c'est aussi une science qui incite à regarder les effets indirects, les effets invisibles, les effets à plus long terme. Effet direct, vous avez raison, l'entrée d'un nouveau concurrent plus efficace va conduire l'opérateur installé à réduire la voilure, à réduire la taille. Et donc peut-être à licencier. Donc vous aurez un chômage temporaire, notamment chez l'opérateur installé. Et si vous prenez un petit peu de recul, l'entrant plus efficace va donc réaliser des gains de productivité. D'abord il va embaucher lui-même, vous allez avoir des transferts de main d'oeuvre à l'intérieur de la branche, des entreprises moins efficaces vers les entreprises plus efficaces. Premier effet indirect. Second effet indirect, qui dit gain de productivité, dit baisse des prix. Donc gain de pouvoir d'achat pour les consommateurs, qui du coup vont utiliser ce pouvoir d'achat, cette fois-ci pour dépenser dans d'autres secteurs. Et vous allez avoir cette fois-ci des transferts d'emplois, non pas à l'intérieur du secteur, mais entre les secteurs. Soyons très concrets. Les gains de productivité dans le transport aérien ont conduit à un déclin de la main d'oeuvre chez les opérateurs historiques, mais à des embauches dans les nouvelles compagnies en 30 et surtout à des gains en emploi dans toutes les activités indirectes liées au transport aérien, hôtellerie, restauration. Donc lorsqu'on prend tous les effets indirects, on s'aperçoit que le gain est plutôt global. Ceci étant, on voit un point extrêmement important, c'est que la concurrence ne peut pas être acceptable si elle conduit, même temporairement, à ce que les personnes perdent leur emploi sans aucun filet de sécurité. Et donc un message qui est assez important dans le livre, c'est de dire, on ne peut pas d'un côté vouloir la concurrence sur le marché des produits sans en même temps mettre en place un système de sécurité sur le marché du travail. Protégeons les personnes plus que les emplois. Donc il me semble que la concurrence ne peut être socialement acceptable qu'à partir du moment où on a ce fameux système que l'on retrouve dans certains pays nordiques, qui est ce système de flexi-sécurité. Oui, vous avez raison, la concurrence entraîne à court terme des destructions d'emplois, elle ancrée à plus long terme, et donc il faut gérer cette transition, à la fois par une assurance chômage généreuse, mais également par des formations qui permettent aux personnes d'être mobiles à l'intérieur du secteur, entre les secteurs et même géographiquement. Merci. 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 Merci.